Bonjour bonjour. Il y a les sports qu'on connaît tous et d'autres qui ne sont pas reconnus mais qui existent bel et bien. Et croyez-moi, ils sont complètement fous. Aujourd'hui, on va parler des sports les plus surprenants du monde. C'est parti. Je suis certain que si toutes les courses à pierre ressemblaient à ça, elles attiraient beaucoup plus de spectateurs. Quelqu'un sait-il en quoi consiste ce sport ? Bon, je vais vous l'expliquer. Ils sont en fait tous en train de courir après un fromage. Cette compétition s'appelle le Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake. Et c'est franchement un sport surprenant, pas vrai ? Et ça, c'est un sport pour les plus courageux. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Si quelqu'un sait quel est le but de celui-ci, dites-le moi dans les commentaires Cette vidéo ne serait pas venue tout droit du Japon, je vous présente le beau Taoshi Un total de 150 personnes réparties en deux équipes participent à cette compétition La première équipe doit maintenir le poteau en place, tandis que l'autre doit essayer de le maintenir incliné à 30 degrés Vous pensez que c'est un sport inoffensif ? Alors, regardez ça Alors que les reconstitutions historiques demandent un gros investissement en argent, en temps, en costume et en terrain Les Australiens, eux, ont opté pour des armures en carton et des structures du même matériau Faire un bowling sans même quitter la cabine du tramway ? Oui, c'est possible C'est peut-être un peu absurde, mais ça existe Je vous laisse regarder Ce sport très surprenant Surprenant a été inventé en Finlande Et se traduit littéralement par Prendre soin de sa femme Ce n'est pas forcément nécessaire que ce soit votre vraie femme Vous pouvez même porter la femme de votre voisin Tant que ça ne le dérange pas Mais il faut que la femme en question pèse au minimum 49 kilos Ce détail est très important Car la récompense est une bière équivalente au poids de la femme portée Pendant que vous faites les jambes et le dos à la salle, d'autres s'entraînent à muscler leurs oreilles Le but n'est pas seulement de soulever des poids Il faut aussi savoir tirer les oreilles des autres Ah, j'ai mal pour eux, rien qu'à regarder les images Je ne sais pas qui a imaginé ce sport Mais ça donne envie d'avoir un chien juste pour pouvoir le faire participer Sous-titrage ST' 501 Enfin un sport pour moi S'allonger pendant 1h30 en ne faisant absolument rien Mettez-moi un pouce en l'air si vous aussi vous pensez pouvoir concourir à cette compétition Les meilleures activités sont parfois celles que vous obtenez en mélangeant deux choses différentes Les championnats d'échecs les plus rapides du monde Vous pensez tenir combien de temps ? Ouais, je sais à quoi tu penses Tu es sûr que tu pourrais faire la même chose Mais tu serais alors dans le même bateau que 98% des participants Il est hors d'échecule Il est hors d'échecule Je me demande bien ce que le gagnant obtient comme trophée. Pouviez-vous imaginer un véhicule de course plus ridicule qu'un conteneur à ordures ? Pour le coup, ce sport a l'air vraiment incroyable. Ça a été inventé en 2012 par un type qui jouait avec son fils dans le jardin familial. Et quelques années plus tard, des championnats officiels avaient lieu. Le but est d'essayer de toucher son adversaire. Des participants du monde entier se déplacent ici pour participer à ce championnat. Et franchement, je les comprends. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Couper tout type d'objet avec un couteau aiguisé peut sembler facile. Mais dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'un couteau qui répond aux normes de la compétition. Et dans un deuxième temps, vous allez avoir besoin d'une excellente endurance, force et coordination. Imaginez jouer une musique en imaginant les instruments. Et bien c'est le principe du championnat du monde de l'air guitare. Et voici une idée surprenante pour s'amuser. Nous venons tout droit de l'Indonésie. Est-ce que vous voulez être une nouvelle ? Le plus gros joueur de la compétition. Alors nous verrons... Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! What's the best ? Que pourrait-on faire des tonnes de citrouilles non utilisées à Halloween ? Facile, les catapulter dans les airs. Ces compétitions de lancées de citrouilles ont lieu chaque année aux Etats-Unis depuis 1985 et les concurrents utilisent toutes sortes de mécanismes de lancées. Certaines de ces compétitions ont même été télévisées. Si vous avez toujours rêvé de participer à une vraie course, il est temps de sortir votre tondeuse à gazon. Ces courses de tondeuse à gazon ont lieu depuis environ 60 ans dans différents pays du monde et le record de vitesse est de 214 km par heure. C'est parti, c'est parti. Les autruches ne sont pas aussi faciles à monter que les chevaux, mais attention, elles peuvent quand même atteindre les 48 km par heure. Et je dois avouer que c'est assez drôle à regarder. Vous pensez que c'est une compétition de danse ? Pas du tout. Le but est ici de faire sécher ses cheveux le plus rapidement possible. C'est parti, c'est parti. Les jeux habituellement joués dans les bars sont souvent le baby foot, le bras de fer, le beer pong. Mais seriez-vous prêt à essayer la lutte d'orteils ? Ce jeu a été inventé en 1976 par 4 anglais dans un pub et maintenant il y a carrément des championnats pour ce sport. Le but est de joindre les orteils pieds nus et de coucher son adversaire. Ça a l'air débile, mais en réalité, c'est très amusant. C'est un exercice de cohésion que j'aimerais beaucoup essayer. C'est un exercice de cohésion que j'aimerais beaucoup essayer. Même si tu n'es pas fan de ce genre de course, c'est trop difficile de résister à l'envie de miser sur un des participants. 4, 3, 2, 1... Petite question. Qu'est-ce qu'on obtient si on fusionne la boxe et les échecs ? Un combat se compose de 11 rounds qui commencent et se finissent toujours par un jeu d'échecs. Ça doit vraiment être difficile de jouer aux échecs après s'être pris plusieurs coups de poing. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien que les éléphants ne soient pas aussi rapides et maniables que les chevaux, le polo à dos d'éléphant, a l'air spectaculaire. Qu'est-ce qui pourrait être plus marrant que de faire du zorbing ? Eh bien, c'est d'échapper à cette boule géante qui vous fonce droit dessus. Attention, c'est très rapide et très satisfaisant. Ce sport consiste à traverser une course d'obstacle à ski tout en étant tiré par un cheval, un chien ou tout autre animal pouvant le faire. Même les voitures sont acceptées. C'est assez fou. Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait carrément qu'il vole. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada